Je m'appelle Axel Guirou, j'ai 23 ans, je suis en dernière année d'école d'ingénieur à l'Institut supérieur de mécanique de Paris et je suis en stage au Centre spatial universitaire de Montpellier pour une durée de 6 mois, j'ai commencé début mars et je terminerai donc fin août. En fait je connaissais de nom le Centre spatial de Montpellier mais sans plus d'informations que ça. J'en ai entendu parler via un élève de la même école que moi qui a fait un stage précédemment ici et qui m'a dit que ça s'est été très très bien passé. Et du coup j'ai décidé de me renseigner un peu plus, de regarder un peu les projets qui se faisaient et puis j'ai vu des offres de stage qui correspondaient un peu à mon profil. Et donc j'ai postulé et puis ça a matché avec Monsieur S et me voilà en route au Centre spatial à Montpellier. Moi je travaille sur un projet assez particulier puisqu'il est assez transverse, puisqu'il ne s'applique pas uniquement à une mission. En fait je travaille sur la conception d'un nouveau système de déploiement d'antennes pour nano-satellites, qui pour l'instant sera applicable au 1U et qui a pour but après d'être exporté sur des plateformes plus génériques, que ce soit des 2U, 3U, 6U, 12U. L'énorme avantage en fait de ce sujet là c'est qu'on part de zéro, qu'il y a tout à faire, il faut tout inventer. Et je travaille avec plein de corps de métiers différents, à la fois des électroniciens, les gens qui travaillent en radiofréquence. Moi je m'occupe de la partie mécanique, du design, etc. Mais du coup il y a une espèce de coopération qui est assez transverse. Sans cette fondation là et les mécènes qui vont avec, que ce soit les industriels ou particuliers, la venue de ces deux stagiaires et donc de moi et du projet sur lequel je travaille n'aurait pas été possible. Merci à la fondation Van Halen.